Allez, on va à présent parler de Masterchef avec Marine qui est sur ce plateau. Donc Marine, l'une des candidates marseillaises, mais en tout cas la seule qui reste en lice. Parce qu'il y a aussi un candidat, mais il n'est pas tout à fait de Marseille. Carine Rouet. Voilà, Carine Rouet. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de participer à ce jeu de TF1 quand même ? Parce que c'est un grand jeu, une grosse machine. Comment on se lance là-dedans ? Moi, je ne me suis jamais prédisposée à faire de la télé-réalité, même culinaire. Ce n'était pas franchement l'idée que j'avais en tête. Prof de français à la base. Oui, moi je suis professeure de français. Et en fait, j'étais dans une dynamique de reconversion professionnelle axée sur la cuisine. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais embourbée dans mes démarches de reconversion. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur l'annonce du casting, des sélections pour l'émission. Et je l'ai fait comme ça. Je ne sais même pas pourquoi. Presque naturellement. Mais surtout sans réfléchir. C'était vraiment quelque chose de... À un moment, je crois que l'intitulé du concept tombait exactement... Mettait le doigt sur ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire de changer de vie et de le faire par la cuisine. Alors, vous êtes l'une des six dernières candidates en lice, c'est ça ? C'est pas possible. Plus que six. Je ne reviens pas. Combien vous étiez au départ ? C'était énorme. Avant même la sélection, enfin, ce qu'on connaît bien la série. La grosse sélection, je crois qu'ils annoncent un chiffre de 18 000 dossiers. C'est énorme. Après, c'est peut-être du pipeau. Non, non, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes. Alors, hier soir, une épreuve sous pression à Venise, au Danielli. Regardez un petit extrait, on en reparle après. En apportant mon assiette au jury, je tâche de faire bonne figure. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben voilà, je vais défendre le bout de gras comme je peux. Et je ne vais pas flancher, je ne vais pas céder. Comment s'est déroulée l'épreuve ? C'était une très, très belle recette. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour rendre hommage à ces produits-là. Quelle difficulté avez-vous eue ? Malheureusement, c'est le dressage qui pêche une fois de plus. Oui, ça ne ressemble pas à grand-chose, Marine. En termes de dressage, vous avez raison. Oui, Marine, ce qui devient quand même relativement gênant. Il y a plus de deux mois maintenant que l'aventure Masterchef a commencé. Et on ne voit pas d'évolution. On se répète, hein ? Oui. On se répète à pratiquement à toutes les épreuves, Marine. Je sais, je sais. Et à force de se répéter, malheureusement, on va finir par se lasser. Oui, j'en suis consciente. Je sais que je peux progresser là-dessus. Le problème, c'est qu'il faut que je progresse plus vite que ça maintenant. Oui, parce que Masterchef, ça ne dure pas dix ans. Je sais. J'en ai conscience. Ils sont super durs avec vous. Et vous restez super zen. Une épreuve comme ça, mais il n'y en a plus d'un qui pèterait un boulon. Ils m'attendent là-haut, ça va quand même. Non, mais intérieurement, j'étais au bout du rouleau. Non, non, mais c'est surtout qu'il y a un moment où on ne peut rien dire de plus. C'est mauvais, c'est mauvais. Mais ils sont quand même assez directs. Ça, il faut le dire, tout au long du jeu, c'est un jury qui est assez dur. C'est des gens qui sont très professionnels, finalement. Sébastien Demorand tient son rôle de critique. Et puis les chefs exigent vraiment le mieux, le meilleur des candidats. Donc finalement, ils ont été très honnêtes avec nous. Je pense qu'ils ne nous ont pas brossés dans le sens du poil. Ils ont attendu qu'on soit au top pour chaque épreuve. Et comment on vit ça de l'intérieur ? Parce que nous, on vous regarde à la télé, comme ça, sur notre canapé. Mais c'est vrai que toute cette pression accumulée au fil des jours, ça ne doit pas être évident. Parce que le jeu a duré longtemps, non ? Le tournage est surpuis en moi. Le tournage a été long, plusieurs semaines. Ce qui est très étrange, c'est de voir un petit peu quand je... Bon, là, ces derniers temps, je ne me regarde pas du tout à la télé. Mais j'ai une image un peu géniarde, pleurnicharde, qui n'est pas du tout le reflet de ce que je suis dans la vie. Mais il faut avoir en tête le fait que c'était des conditions difficiles. C'est pour des amateurs se retrouver comme ça dans des conditions de cuisine, avec une pression liée à un envoi, à un service qui doit être fait. Plus la pression du concours, plus les conditions de tournage, c'est-à-dire de nombreuses heures debout à attendre. C'est pas mal, Venise, la semaine prochaine, c'est Rome, c'est ça ? Oui, mais on dort à l'étape hôtel, à Rome, je crois. On le voit, c'est dur, parce qu'on a beaucoup qui craquent, y compris parmi les hommes. Tout le monde pleure, donc on se dit bien que... Oui, mais non, mais c'est affreux, parce que... Bon, en plus, je pense que... Enfin, le montage fait aussi qu'on retient les images les plus marquantes. Peut-être télévisuelles, oui, voilà, moi, je ne connais pas trop. Mais c'est vrai que tout le monde était fatigué et sous pression, parce que je crois que tout le monde s'est pris au jeu aussi. Oui, bien sûr, puis on a envie de gagner. On a envie de gagner, oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, finalement, par le biais de ce jeu ? Parce que, justement, d'être poussée à bout, comme ça, on apprend forcément des choses, non ? Son caractère, sa façon de réagir, la gestion du stress. Moi, j'ai appris que j'étais... Finalement, je ne pensais absolument pas être quelqu'un de compétition. J'ai passé des concours pour être prof, mais je l'ai fait un peu... On dit les tentes, je ne devrais jamais dire ça, mais je viens de le faire. Non, j'ai appris que j'avais des ressources. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Plus que vous ne croyez ? Oui, vraiment. Et puis, surtout... Je vais rendre qui gargouille, je crois que j'ai faim. On va faire la cuisiner, après. J'ai appris aussi que, finalement, c'était exactement la voie que je voulais suivre. La voie de la cuisine, la voie de la rigueur, et puis de la force physique aussi, parce qu'il faut être fort physiquement, tenir. Je crois que c'est quelque chose qui me plaît. Le défi du quotidien, de toujours retrouver des ressources pour assurer un nouveau service. Ça, c'est... Ouais. Alors, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va parler de votre actualité, puisque vous serez le 29 octobre au restaurant Les Grandes Tables de la Friche, à la Friche Belle de Mai, aux côtés de Georgiana, donc une autre candidate, qui a été éliminée, mais une autre marseillaise, et le chef camp de bord. C'est ça. Ça va être l'occasion pour nous de présenter des petits plats. Georgiana fera fait sa sélection, son menu. Moi aussi, le chef camp de bord nous accompagne et sera avec nous aussi pour cuisiner, pour les gens qui s'y rendront. C'est super, donc le 29 octobre, au soir. De la musique. Il faut réserver, j'imagine. Non, il n'y a pas de réservation. D'accord. Il y a la possibilité de prendre des tickets pour ne pas avoir à faire cette queue traditionnelle lors des mix en bouche, pour acheter ces plats. Mais ça va être un chouette événement. Et puis, donc, le restaurant Les Grandes Tables, qui est juste à côté, qui est super. Il va falloir venir pour vous rencontrer. Un dernier petit mot rapidement sur Radio Grenouille. Vous y teniez ? Ah oui, je veux parler de Radio Grenouille, qui est à côté également. C'est un petit peu ma maison, finalement, là, ce quartier. La chronique culinaire qui s'appelle Belle lurette passe à la casserole, dans la géniale émission sur le fil, le jeudi à 19h, avec Relatif Yann et puis toute la bande qui va avec. Très bien. Merci beaucoup, Marine. Et puis, du coup, si vous gagnez, vous reviendrez. Ou même si vous ne gagnez pas, si vous voulez qu'on poursuit, parce qu'on n'a pas pu vous poser toutes les questions que nous avions préparées. Quand vous voulez. Je vous amènerai à manger la prochaine fois. Avec plaisir. Oui, avec plaisir.